bonjour j'espère que vous allez super bien et que vous êtes au taquet pour réussir votre delphan français aujourd'hui nous allons faire une production orale donc tout d'abord je voulais vous dire ne stressez pas pour la production orale je sais que c'est souvent l'épreuve qui vous fait le plus peur et c'est normal parce que vous devez parler en face de deux personnes donc en général il y a deux examinateurs une personne qui parle avec vous et une autre personne qui prend des notes ne stressez pas si la personne qui prend des notes écrit beaucoup c'est normal elle écrit le positif mais aussi le négatif pour pouvoir ensuite vous attribuer une note alors détendez-vous et parlez à l'examinateur ou à l'examinatrice comme si c'était une amie d'accord ne stressez pas parce que l'examinateur veut simplement voir si vous êtes capable d'argumenter de réagir de donner des arguments donc si vous faites des erreurs ne bloquez pas continuez et puis ça arrive à tout le monde de faire des erreurs moi aussi quand je parle parfois je fais des erreurs mais je continue ce n'est pas grave c'est vraiment naturel alors aujourd'hui nous allons faire un nouveau thème pour cette production orale nous allons parler de l'école donc vous savez pour le DELF B2 il y a des thèmes généraux il y a environ entre 10 et 20 thèmes qui reviennent toujours donc dans quelques semaines je vais vous faire une vidéo je crois peut-être la semaine prochaine vous verrez ça je vais vous faire une vidéo sur les thèmes les plus courants du DELF B2 donc il y a par exemple l'environnement les nouvelles technologies l'égalité homme femme mais aujourd'hui on va parler de l'école alors découvrons tout de suite notre sujet je vous rappelle que le jour de l'examen vous avez 30 minutes pour préparer votre votre exposé et vous devez choisir entre deux sujets donc vous allez tirer au sort c'est à dire choisir de manière aléatoire sans voir les sujets vous allez choisir deux sujets et ensuite vous pourrez lire les titres de ces deux sujets et vous pourrez choisir quels sujets vous préférez donc voilà allez c'est parti pour notre production orale on commence tout de suite avec la lecture de notre sujet c'est parti évaluation positive faut-il arrêter de noter les élèves la question fait débat depuis longtemps faut-il arrêter de noter les élèves dans l'académie d'orlée en tour des chercheurs travaillent sur ce sujet depuis deux ans avec près de 200 classes ils ont mis en place un système d'évaluation positive le principe est simple plus de notes mais des smileys pour évaluer les élèves en cas d'erreur aucun risque de zéro pointé les smileys indiquent si les compétences sont maîtrisées totalement partiellement ou pas du tout la pression est moindre pour les élèves qui n'ont plus l'angoisse de la mauvaise note de cette manière ils prennent confiance en eux et les enseignants les accompagnent par des conseils pour les faire progresser l'évaluation positive relève en quelque sorte du système d'accompagnement et non de sanctions au final elle permet d'adapter les cours en fonction des besoins avec l'idée commune d'emmener tous les élèves sur le chemin de la réussite par elsa cadier publié le 4 mars 2016 à 17h38 sur http 2 points slash france 3 tirer région point france tv info point fr maintenant on va surligner les mots importants de ce texte en premier le titre est très important évaluation positive faut-il arrêter de noter les élèves c'est le thème de ce texte ensuite des chercheurs travaillent sur ce sujet avec près de 200 classes un système d'évaluation positive plus de notes mais des smileys pour évaluer les élèves les smileys indique si des compétences sont maîtrisées totalement partiellement ou pas du tout la pression est moindre pour les élèves qui n'ont plus l'angoisse de mauvaise note ils prennent confiance en eux et les et les enseignants les accompagnent par des conseils système d'accompagnement et non de sanction permet d'adapter les cours en fonction des besoins tous les élèves sur le chemin de la réussite donc voilà dans ce texte il y a beaucoup d'informations donc j'ai surligné beaucoup de choses ça dépend des textes mais là il y avait beaucoup de choses importantes en relation avec notre thème à partir de ces mots clés on va faire le plan donc je rappelle que le plan c'est toujours le même même si les sujets ne sont pas les mêmes bien sûr vous n'allez pas avoir les sujets le jour de l'examen vous n'allez pas avoir les sujets que je vous présente mais c'est toujours 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 la même méthodologie on commence avec l'introduction donc l'introduction est divisée en quatre parties en premier on introduit le thème donc on parle du thème de la source de la date ensuite on fait un résumé en quelques lignes en deux trois lignes on fait un résumé du texte donc on prend les informations du texte essayez de ne pas recopier exactement les mêmes phrases mais vous pouvez prendre bien sûr les mots clés ensuite vous annoncez votre problématique donc je rappelle une problématique c'est une question mais ça doit être une question générale et donc souvent dans le titre c'est souvent une question vous devez reformuler la question vous devez trouver une autre question et enfin vous annoncez le plan en général le plan est en deux parties ensuite le développement en général le développement est composé de deux parties parfois trois tout dépend de votre plan les plans basiques sont avantages inconvénients pour ou contre comparaison de la situation dans deux pays par exemple donc ici ça sera un plan en deux parties je rappelle qu'il faut dire un argument accompagné d'un exemple à chaque fois argument exemple argument exemple en deuxième partie en général c'est notre opinion donc vous pouvez mettre trois arguments si vous le souhaitez pour consolider votre opinion pour les exemples je vous conseille de donner des exemples concrets donc vous pouvez mentir vous pouvez imaginer vous pouvez parler de votre cousine d'un documentaire que vous avez vu hier sur netflix peu importe c'est juste important de rendre la discussion très concrète pour que l'examinateur puisse être convaincu de votre opinion on passe maintenant à la conclusion la conclusion est composée de trois parties un petit résumé de votre développement votre opinion donc normalement vous avez déjà donné votre opinion dans la deuxième partie là vous rappelez votre opinion c'est très important que l'examinateur sache votre opinion comme ça pour le débat il va prendre il va se mettre à l'opposé de vous c'est à dire si vous êtes pour il sera contre d'accord alors bien sûr dans la vraie vie on est souvent nuancé on n'a peut-être pas des opinions pour ou contre parfois c'est pour et contre ça dépend mais là pour l'examen c'est bien d'avoir une opinion bien tranchée oui ou non pour ou contre ensuite vous faites une petite ouverture avec une question plus générale pour introduire le débat donc je vais vous montrer maintenant là ce que moi je ferai un modèle donc j'ai écrit toutes les phrases mais je rappelle que le jour de l'examen vous vous ne devez pas écrire toutes les phrases ce n'est pas de la production écrite c'est de la production orale et vous avez seulement trente minutes alors vous n'avez pas le temps d'écrire un exposé en entier vous devez simplement écrire les idées principales mais moi pour cette vidéo pour vous montrer la méthodologie j'ai écrit toutes les phrases je rappelle que la transcription est disponible dans la description allez on commence avec l'introduction avant de commencer n'oubliez pas bien sûr de saluer les examinateurs c'est évident qu'il faut dire bonjour qu'il faut être poli je pense que je n'ai pas besoin de le rappeler allez c'est parti j'ai choisi de traiter le sujet intitulé évaluation positive faut-il arrêter de noter les élèves cet article écrit par elsa cadier publié sur le site internet de france tv info parle de la suppression possible du système de notation la journaliste nous explique que des chercheurs ont mis en place un système d'évaluation positive depuis plus de deux ans dans 200 classes de l'académie d'orléans tour le but de ce système est d'évaluer les élèves avec des smileys et non plus avec des notes le but est de donner confiance aux élèves et de leur enlever de la pression et des angoisses les enseignants ne sont plus là pour sanctionner mais pour accompagner dans cet exposé on se posera la question suivante les smileys remplaceront-ils bientôt les notes pour répondre à cette question on verra dans un premier temps quels sont les inconvénients du système de notes classique dans un deuxième temps on utilise on étudiera les avantages de l'enseignement positif avec les smileys on passe maintenant au développement avec la première partie donc le jour de l'examen il ne faut pas dire ce que je viens de dire vous continuez votre votre exposé c'est parti en france le système de notes a longtemps été basé sur 20 points dès notre plus jeune âge on recevait des notes qui étaient comparées avec celles de nos camarades ce système de notes a souvent été une source d'angoisse pour de nombreux élèves je me rappelle qu'une de mes camarades de classe ne voulait plus aller à l'école car elle était très stressée par la pression que notre enseignant lui mettait elle recevait des punitions quand elle avait des mauvaises notes elle était de plus en plus triste et agressive d'ailleurs pendant plusieurs mois elle a refusé d'aller à l'école malgré son jeune âge les espèces les spécialistes appellent cela la phobie scolaire de plus ce système de notes nous compare avec les autres élèves de notre classe et non pas avec notre progression personnelle ainsi cette analyse n'est pas fiable mon cousin jules était le premier de sa classe pendant très longtemps puis ses parents ayant déménagé il a dû changer d'école dans cette école le niveau était plus haut alors il n'était plus le premier mais le dernier de la classe il a très mal vécu cette période il a perdu confiance en lui et il n'était plus motivé en effet ce système de notation n'est pas adapté à l'apprentissage et à la progression personnelle c'est pourquoi des chercheurs ont commencé à faire des études sur l'enseignement positif et ont pensé que le but de l'enseignement est de faire progresser les élèves et non pas de les sanctionner il est bien connu que l'on apprend mieux dans un climat sain et détendu la semaine dernière j'ai vu un reportage sur tv 5 mondes où ils expliquaient que si nous nous sentons stressés le cerveau manque alors d'oxygène et on perd le contrôle si chaque étudiant apprend à son rythme il obtient de meilleurs résultats et progresse plus vite j'ai remarqué que depuis plusieurs années les techniques d'enseignement ont bien évolué je pense que c'est une très bonne chose de remplacer les notes par les smileys en effet le modèle d'avant était un peu démodé les enseignants mettent maintenant en place des techniques qui prennent en compte l'émotionnel et à mon avis c'est une formidable avancée nous sommes des êtres dotés de sentiments il ne faut pas l'oublier lorsqu'on apprend quelque chose à quelqu'un c'est pourquoi l'aspect psychologique est à mes yeux très important également ma nièce qui a quatre ans est en maternelle et les tâches qu'elle accomplit à l'école sont déjà analysées et suivies par ses professeurs cependant elle n'a pas de notes mais des smileys de couleurs pour voir sa progression et adapter les autres tâches qu'elle devra faire en fonction de sa progression pour conclure je peux dire que les notes vont petit à petit disparaître pour laisser place à un enseignement positif basé sur la accompagnement et la progression de l'élève de l'élève grâce à ce système les élèves sont moins stressés et apprennent mieux à mon avis c'est un très bon système qui met au centre l'élève et non plus les notes on ne juge plus l'élève par rapport à ses résultats mais plutôt par rapport à sa progression l'enseignement est au centre des débats politiques depuis longtemps le ministère de l'éducation recherche toujours de nouvelles méthodes pour améliorer la formation de ses citoyens c'est ainsi que les écoles montessori sont de plus en plus nombreuses dans notre pays cette pédagogie repose sur l'éducation sensorielle et l'enseignement positif selon moi il faudrait que toutes les écoles suivent cette pédagogie et vous qu'en pensez vous voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui vous voyez le français c'est délicieux n'oubliez pas que vous pouvez pratiquer votre delph b2 avec moi j'ai un programme qui s'appelle je parle et j'écris en français et je propose aussi des cours de français pour préparer le delph b2 individuel ou en groupe pour plus d'informations allez voir dans la description j'ai tout expliqué je vous souhaite une très belle journée et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le delph b2 salut